Voilà pour cette contre-histoire de l'Internet signée Julien Goethe, c'est Jean-Marc Manac qui est avec nous. Bonsoir. Merci d'être là. A ma gauche, Jean-Marie Bockel. Bonsoir. Vous êtes sénateur du Haut-Rhin, auteur du rapport sur la cyberdéfense. A vos côtés, Jean-Marc Jérémy Zimmermann, cofondateur de la Quadrature du Net. Bonsoir. Et enfin, François Bernard Huig, bienvenue. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste de la cyberstratégie. Alors, une question se pose quand on regarde ce documentaire, Jean-Marc. Est-ce que Internet est encore un monde libre ? C'est ce qui vous a inspiré pour faire ce documentaire ? Alors, ce qui m'a inspiré, c'était beaucoup de choses. Mais une chose, c'était qu'on nous bassine depuis des années en nous racontant qu'Internet a été créé à la demande de l'armée américaine pour résister à une attaque nucléaire soviétique. Ce qui est partiellement pas vrai du tout. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ça a aussi été créé par des jeunes chercheurs américains qui flirtaient avec la contre-culture et l'handogande américain des années 60-70 et qui prenaient du LSD. Donc, c'est la rencontre complètement improbable entre la contre-culture, le milieu universitaire et des financements de l'armée américaine. Et il se trouve que la contre-culture a apporté tout un vent de défense des libertés. Et ce à quoi on assiste depuis quelques années, et les révélations snowdennes qui sont apparues après la sortie du documentaire, c'est qu'on assiste en ce moment à une militarisation de l'Internet. C'est-à-dire que de plus en plus de services de police, de services de renseignement et de militaires sont en train de placer leur bille pour contrôler le réseau, pour pouvoir prendre le contrôle de toute l'infrastructure et espionner n'importe quel type de communication, voire détruire des systèmes d'information. Et donc, on est au cœur de ce combat-là entre des gens qui veulent défendre des libertés, défendre les droits des citoyens, et en face, des services de renseignement et des militaires qui, par essence, sont là pour pouvoir se permettre de faire des choses complètement illégales pour la défense de leurs pays respectifs. Alors, on va y venir progressivement. Mais est-ce que, pour revenir à la création d'Internet, parce que c'est intéressant, on apprend pas mal de choses sur qui est à l'origine, est-ce que Internet a été pensé comme un contre-pouvoir au début ? Ça n'a pas été pensé. Ça n'a pas été pensé. Il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle Internet. Il n'y a pas un gars qui, un jour, a inventé Internet. Il y a une accumulation de matériaux, de protocoles, de codes, et l'ensemble de tout ça qui intercommunique plus ou moins entre un téléphone qu'on a dans la poche, un site qui est là-bas, des signes qu'on échange, on appelle ça Internet. Ça a été pensé pour que les ordinateurs puissent communiquer entre eux. À partir du moment, à une époque où les particuliers n'avaient pas d'ordinateur. Quand les particuliers ont commencé à avoir des ordinateurs, ça a permis aux particuliers de pouvoir interconnecter leurs ordinateurs et de communiquer entre eux. Et donc de telle sorte que tout un chacun puisse s'exprimer, puisse lire, puisse partager des informations. Et maintenant, on en arrive à l'Internet des objets, où c'est plus seulement les particuliers qui ont des ordinateurs. C'est tout un chacun avec son smartphone dans sa poche. Et dans quelques années, de plus en plus d'objets qui seront interconnectés les uns avec les autres. C'est-à-dire que la dimension économique, commerciale n'a jamais été envisagée à ce niveau-là. C'est-à-dire ce que c'est devenu aujourd'hui. À l'époque, il faut bien comprendre que la DARPA, qui est l'agence de recherche et développement de l'armée américaine, finançait énormément de projets parce que c'était en pleine guerre froide. C'était la lutte entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Il fallait la suprématie occidentale en matière de technologie, d'où le fait que les Américains ont pu atterrir sur la Lune. Et le projet d'ARPANET, qui était le projet prototype, qui ensuite est devenu Internet, ça faisait partie d'un des très très nombreux projets qui étaient financés par l'armée américaine. Et sauf que celui-là a pris une ampleur colossale, mais qui n'était absolument pas prévu. Est-ce qu'on peut contrôler Internet ou pas ? Si quelqu'un contrôle Internet aujourd'hui, qui ? Il n'y a pas une personne qui contrôle ou une instance qui contrôle Internet. C'est vraiment multilatéral. Il y a énormément d'acteurs privés. C'est d'abord et avant tout des acteurs privés. Et ensuite, il y a des instances de co-régulation de l'Internet qui font appel à des acteurs privés. Mais on ne peut pas avoir un contrôle de l'Internet. En fait, il y a un débat mondial sur le sujet. C'est-à-dire qu'à la base, il y a des pays, qui ne sont pas forcément des pays démocratiques et de liberté, qui pensent que tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont liés au manque de contrôle du contenu. Et d'autres pays sont, alors moi je dirais plus libres, vous vous direz plus hypocrites, parce que naturellement, la question du contrôle se pose, mais partent quand même de l'idée que, évidemment, avec quelques restrictions, par rapport à des types de criminalité, par rapport à des questions de sécurité, ça reste un outil de liberté. Et au fond, le problème actuel, qui est à la fois une dimension technologique et politique, c'est que la dimension de liberté se heurte à la question des menaces. Et ça, c'est monté en puissance le jour où le développement d'Internet a été tel qu'aujourd'hui, tous les systèmes de protection informatique, l'informatique contrôlant tous les services publics, je ne parle même pas que de la dimension militaire, enfin un pays, si demain matin l'informatique est en panne, le pays s'arrête, et même pire que ça. À partir du moment où Internet contrôle tout ça, la question de la menace, la question légitime du point de vue d'un pays, quelles que soient les dérives par ailleurs, évidemment, concerne Internet. Et c'est ça qui est nouveau. Et c'est pour ça qu'on parle de cybermenace, de cyberdéfense, de cybersécurité, voire peut-être un jour de cyberguerre. Et au fond, on est au cœur de cette problématique. Jusqu'où peut-on aller pour défendre légitimement la sécurité d'un territoire, d'un pays, d'un continent, sans entraver de manière inacceptable l'outil de liberté que constitue Internet ? – Jérémy Zémerman. – Justement, ce conflit, on est en train de le voir se matérialiser à bien des niveaux. Nous, ce que nous documentons depuis un certain nombre d'années, c'est cette espèce de prise de contrôle d'Internet par des acteurs qui, souvent, ont pris le train en marche. On est familiers tous du contrôle de l'Internet chinois en Chine. On sait que l'Internet chinois, ce n'est même plus Internet, c'est Chinternet, c'est un sous-ensemble d'Internet sous contrôle. – Quoi que ce soit plus compliqué que ça ? Car il y a énormément d'Internet en Chine, il y a aussi… – Les gens qui arrivent à côté quand même… – Lisez les cyberpoliciers chinois comme l'un qui vient de sortir, qui est écrit par un auteur de Hong Kong, mais on voit les conflits internes. C'est pour ça que je dis que c'est plus compliqué que ça, mais je ne vous contredis pas, vous avez raison. – Ceux qui échappent à la censure en Chine prennent des risques colossaux et se font repérer, se retrouvent dans des bases de données où toute leur vie, ça va leur courir après. Donc on était familier de cette censure des États, de ce contrôle des États. On se dit c'est loin, c'est un autre continent, c'est l'autre bout du monde. Mais ce qu'on est en train de constater dans nos contrées, en Europe et aux États-Unis, c'est une espèce d'alliance entre des intérêts industriels qui visent à contrôler les communications pour améliorer leur modèle économique, que ce soit les opérateurs télécoms en portant atteinte à la neutralité du net, que ce soit Hollywood et le disque qui voient la possibilité de partager des fichiers entre individus comme une atteinte à leur modèle économique. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est cette alliance entre ces pouvoirs économiques et un pouvoir politique qui va les suivre, parfois par méconnaissance, où parfois on a ce sentiment parce qu'ils voient Internet comme un contre-pouvoir et espéraient aussi pouvoir remettre le diable dans la boîte. Quitte à effectivement instrumentaliser des acteurs, je voudrais qu'on réécoute Julian Assange qui nous expose sa vision de Facebook. Facebook est la version post-moderne de la Stasi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si on regarde le nombre d'informateurs, la Stasi avait infiltré un peu plus de 10% de la population en Allemagne de l'Est. Facebook, dans certains pays comme l'Islande, atteint près de 88% de la population. Les informations que les utilisateurs mettent sur Facebook à propos de leurs amis, de ce qu'ils font, sont déposées bien plus régulièrement que ne pouvaient le faire les agents de la Stasi quand ils rapportaient des informations à leurs supérieurs. François-Bernard Huyck, ça tient cette comparaison ? Tout à fait. Et effectivement, il y a deux forces de contrôle qui cherchent à s'emparer d'Internet. L'une, c'est la Chine ou Obama, des forces étatiques qui veulent peut-être moins nous espionner pour nous arrêter si nous sommes coupables de quelque chose que pour prévoir ce que nous allons faire demain. Et donc, au nom d'une vision sécuritaire globale, on veut savoir tout ce que nous allons pouvoir faire et qui connaît qui, qui est en lien avec qui, qui a téléphoné à qui à tel jour, à tel heure. D'ailleurs, on travaille beaucoup plus sur les métadonnées que sur le contenu des conversations. Et puis, il y a une autre force qui s'intéresse à ces mêmes métadonnées ou à ces mêmes données que nous mettons nous-mêmes bêtement en ligne sur Facebook en exposant notre vie. Ce sont les grandes compagnies du Net. Pourquoi ? Parce que, pardon de répéter des évidences, quand c'est gratuit, c'est que c'est nous la marchandise. – Les évidences, ce n'est pas pour tout le monde. Parce qu'essayez d'être concrets pour les gens qui nous regardent. Parce que c'est vrai que Internet paraît encore aujourd'hui, toujours pour les gens, c'est compliqué, le grand public ne s'y penche pas toujours forcément parce que c'est un langage très particulier, etc. Donc, ça vaut le coup quand même de revenir là-dessus. – Alors, revenons, c'est très simple. Comment fonctionnent tous ces systèmes gratuits qui nous fournissent des moyens merveilleux d'avoir un mail, d'aller chercher les informations que nous voulons, etc. Tout simplement, ils nous vendent. Nous sommes la marchandise. Nous allons leur fournir gratuitement de ressources qui ont une valeur immense dans nos sociétés. C'est du temps de cerveau humain, comme a dit un directeur de TF1, et de la confiance, ou la naïveté, si vous voulez. À partir des deux, on nous connaît. En fait, en ayant quelques informations sur Facebook, vos communications téléphoniques, votre mail, on peut traiter les sites sur lesquels vous avez été, on peut probablement très très vite savoir quelles sont vos orientations sexuelles, vos orientations politiques, avec qui vous êtes en relation. Et comme disait une chercheuse l'autre jour, nos métadonnées en disent plus sur nous que nos empreintes digitales ou peut-être même que notre code GDC. Donc nous devinons prévisibles pour l'État et prévisibles pour les marchands. Et c'est ça qui me choque beaucoup plus que la violation de la vie privée, même si je n'ai pas envie d'être fliqué et pas plus qu'un autre. Pour bien comprendre ce vers quoi on va, ce sur quoi travaille Google aujourd'hui, c'est d'arriver à anticiper les réponses aux questions qu'on ne lui a pas encore posées. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation pré-minarity report, avec des pré-COG. On travaille de plus en plus de services de police qui travaillent sur le pré-crime, c'est-à-dire le fait de travailler... Qui peut devenir un criminel ? Voilà, c'est-à-dire d'identifier à partir de bases de données ce qu'on appelle le big data. On va faire du data mining, on va traiter plein plein de données, que ce soit des services de police ou des entreprises privées, pour arriver à anticiper nos comportements et à deviner s'il va y avoir un crime à tel endroit ou si on a un profil pour acheter telle marque de voiture ou tel type de produit. Donc on est vraiment dans le prédictif. Et donc c'est là où c'est vraiment très important, les révélations Snowden et tous les propos que tiennent les gens dans le documentaire qu'on a fait. C'est qu'effectivement, on a un moment pivot dans l'histoire de l'humanité où il va falloir décider est-ce qu'on veut continuer à ce que ce soit l'être humain qui gouverne nos vies ou est-ce qu'on accepte de déléguer ce pouvoir de gouvernance de nos vies à des machines qui sont contrôlées soit par des services de renseignement, soit par des services de police, soit par des entreprises privées. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une étude d'ailleurs qui a été faite aux Etats-Unis récemment sur Google et qui explique que le référencement de Google peut influencer clairement l'opinion de l'internaute. Bien sûr, le plus grand pouvoir dont on dispose, c'est de vous donner la réponse à la question et de vous faire formuler la question. Je veux dire, c'est très simple. Je veux me faire une opinion sur, je ne sais pas, l'Iran. Je dispose d'une liberté théorique immense puisque je peux aller voir des sites des Pazdaran, des sites du gouvernement iranien et des sites des dissidents. C'est une reconnaissance globale. C'est formidable. Mais qui me dira où trouver ces sites ? C'est l'algorithme de Google. Et c'est une puissance que, au fond, Big Brother, il avait juste le pouvoir de vous obliger à vous taire, de répéter les slogans du régime. Là, nous sommes dans un système qui peut nous dire où aller penser, quoi, et avec qui. Jean-Marie Pocan. Là, vous êtes partie prenante d'un débat sociétal avec des enjeux de liberté individuelle et majeurs. Donc, je ne conteste aucunement et qui, à mon avis, est nécessaire parce qu'on va vivre avec ça et il faut arriver à construire une société vivable. Et moi, je ne pense pas du tout que vous êtes dans une démarche paranoïaque, bien au contraire. Par contre, pour que ce soit un débat, moi, j'ai une autre entrée qui est celle... Enfin, pendant le débat, les ventes continuent. Et la question de la menace pour une économie, pour un pays, pour une société, voire pour des individus, elle existe réellement. Elle existe réellement, d'ailleurs, parce qu'évidemment, Internet a complètement pénétré nos vies. Et donc, si on se situe du point de vue d'une société organisée et au demeurant démocratique, il faut qu'on trouve un certain nombre de parades aujourd'hui. D'ailleurs, il faut, en plus, qu'on arrive à ce qu'elles soient efficaces, à ce qu'elles soient en lien avec un certain nombre de partenaires, voire d'autres pays, voire des alliés, si on se situe du point de vue de la défense. Mais nos alliés ne sont pas forcément seulement nos alliés. Ils peuvent... Mais tout à fait, oui. Avec l'arsenal d'espionnage que l'ANSA a mis en place, c'est des dizaines de milliards de dollars que les entreprises américaines ont perdues. Donc, au lieu de sécuriser les Américains en voulant espionner tout le monde, ils ont fait perdre du pouvoir aux entreprises américaines. Je ne le défends pas. Mais si on situe... Je t'avais juste ma phrase. Si on se situe du point de vue d'un pays comme le nôtre ou de quelques pays européens, où on continuait à dormir tranquillement, et à ce moment-là, on pouvait... D'abord, on avait l'espionnage économique massif avec des paires de milliards, c'est la réalité d'aujourd'hui. Des menaces... Des menaces sécuritaires sur la vie des gens, voire même en cas de conflit, de stopper un pays, voire même de casser un certain nombre de services publics, le contrôle aérien... Mais peut-être que... Donc ça, évidemment, nous devons aussi apporter des réponses. Et en même temps, il y a votre débat. Il y a les deux débats. Bien sûr, non. Il y a les deux débats. Je pense que ça n'est qu'un seul... Je suis d'accord. Je pense que ça n'est qu'un seul... Je suis d'accord. On l'a vu, le délire sécuritaire américain a conduit à transformer Google et Facebook en des instruments du renseignement, à surveiller la planète entière. La question qui est au cœur de ça, c'est la question de la confiance. On s'aperçoit par la révélation de Snowden qu'on ne peut plus faire confiance dans Google, Facebook, Apple, Microsoft, Skype, et compagnie. Et comment se fait cette confiance ? Cette confiance, c'est la perception que l'on a de l'architecture de nos communications. Et cette architecture est profondément politique. Des solutions, il y en a sur la table, c'est le logiciel libre, c'est les architectures décentralisées, c'est le chiffrement point-à-point, qui sont autant de technologies qui doivent être appropriées par les individus. Or, la logique dans laquelle on va, cette logique de la cyber-guerre, est de dire, comme on confie la guerre aux militaires et la politique aux politiciens, là, on va confier la confiance dans l'Internet aux militaires. Je pense que c'est une erreur stratégique et que c'est une erreur historique. Parce que la cyber-guerre ne peut marcher qu'avec les militaires. Et la cyber-sécurité, jusqu'à présent, on l'a pensé, mais on l'a pensé sans les citoyens. Et sortir les citoyens de cette équation, c'est une erreur historique. C'est oublier aux gens de dire qu'ils doivent utiliser des serrures et laisser les militaires garder les portes. Je voudrais contredire, monsieur. Et moi, je voudrais juste... Mais vous verrez que nous restons sur la main minée. La responsabilité aussi est à l'internaute. Parce qu'il ne voit pas directement le danger au quotidien en étant sur Facebook, en mettant ses photos de vacances. Et souvent, quand on interroge les gens, ils disent, mais moi, j'ai rien à cacher. Et alors ? Donc, comment faire comprendre ça ? Il y a aussi du rôle des pouvoirs publics. Au même titre qu'il est du rôle les pouvoirs publics de garantir les libertés fondamentales et de protéger les libertés fondamentales. Et à ce titre, d'imposer des règles strictes de protection des données personnelles, les pouvoirs publics pourraient impulser des politiques publiques qui viseraient d'une part à éduquer les individus sur cette différence entre vie privée et vie publique et sur ces notions cruciales d'architecture. C'est une vraie éducation civique à l'école. Mais aussi des politiques industrielles qui viseraient à promouvoir... J'en arrive au détail. Laissez-moi finir ça. Des politiques industrielles qui viseraient à... Excusez-moi. Vous laissez-moi commencer. Je me plaît. Non, non, non. Par pitié, ne vous taisez pas. Mais des politiques industrielles qui viseraient à promouvoir ces technologies qui rendent les individus plus libres plutôt que ces technologies qui les rendent sous contrôle, on attend ça d'un gouvernement et on ne voit pas ça venir. Plusieurs petites choses. Sur le fond, je comprends bien ce que vous dites et je vois bien les menaces auxquelles nous sommes confrontés. Nous ne sommes pas encore les Etats-Unis mais en fait, nous le sommes déjà à travers un certain nombre de sociétés que vous avez citées. Mais tout... On va y venir. On va y venir. Je n'irai pas jusque-là. D'abord, sur les individus, je pense que plusieurs des propositions de mon rapport sénatorial vont dans le sens d'une responsabilisation des individus. 80, à mon avis, 80-90% des problèmes de sécurité sont un problème d'hygiène et de comportement. Derrière, vous avez effectivement un problème industriel. Ce n'est pas simplement Google, etc. C'est aussi un certain nombre d'équipements. Et là-dessus, qu'il y ait demain, à partir d'ailleurs, d'entreprises qui existent déjà en France et en Europe, des géants français. On a bien réussi à faire l'aéronautique, le spatial européen. On en est fiers. On exporte à l'international. Ce qui veut dire qu'on est autour de la... de la table où les décisions se préparent. Là, on a encore la capacité, pas sur tout, mais le monde bouge vite, d'être autour de cette table. Là, ce sont des politiques volontaristes. Je dois dire d'ailleurs que le gouvernement, je suis dans l'opposition, le gouvernement, à l'initiative du ministre de l'Industrie, est en train de mettre en place, y compris sur les enjeux cyber, une démarche industrielle que j'appelais de mes voeux. Et puis ensuite, il y a l'aspect sécuritaire. Quand vous dites que c'est une affaire de militaire, ce n'est aujourd'hui, vous le savez bien, pas seulement une affaire de militaire. Il y a aujourd'hui des groupements criminels qui peuvent déstabiliser un État. Ça, c'est la réalité, ça existe. Donc, ce n'est pas du fantasme. Donc, par rapport à ça, des pays, des pays européens qui ne sont pas... Nous, on n'est pas les Américains. Vous savez ce que disait M. Urboas, le président de la Commission des lois. Il disait, quand il y a eu ce scandale, les Américains pêchent au filet, avec tous les effets pervers que ça peut avoir, nous pêchons au harpon. C'est-à-dire qu'on a une capacité, effectivement, de se défendre, mais on reste quand même à un niveau plus respectueux des libertés. Alors, moi, je vous la défendrai, la loi de programmation, mais tout à l'heure. Pas son article, je le mets en tout cas, mais ça, on reviendra là-dessus. Non, je crois qu'il y a deux choses qui ne faut pas mélanger qui sont cybersécurité et cyberguerre. La cybersécurité, c'est un État souhaitable. Ni vous ni moi, nous souhaitons avoir des virus dans notre téléphone ou dans notre ordinateur. Nous ne souhaitons pas pour autant que la police vienne fouiller chez nous. Mais ça, c'est un problème technique ou de comportement des internautes qui peut être résolu avec beaucoup d'efforts. Il faut bien le dire. La cyberguerre, je n'aime pas ce terme de cyberguerre parce que je n'ai jamais vu de cyberveuve ou de cybertraité de paix, etc. Mais il y a des organisations importantes, certaines criminelles, certaines économiques, d'autres étatiques, qui mènent à une échelle internationale des actions d'espionnage et de surveillance, dont l'exemple est de la NSA, ou de véritables attaques contre des infrastructures nationales ou qu'elles manipulent des groupes politiques. Et là, on est dans une logique de puissance à puissance et dans ce cas-là, il faut de temps en temps se tourner vers l'État, mais un État qui soit contrôlé démocratiquement. Et un des problèmes que nous avons, c'est que si nous voulons mener cette défense avec nos amis européens, moi, j'aimerais bien être sûr que tout le monde joue dans la même équipe et pour l'Europe. Justement, il n'y a pas d'Europe dans ce domaine. Alors là, nous sommes d'accord. Je n'ai rien à cacher. Il y a un argument qui est très simple. Ça fait 15 ans que je m'intéresse à la NSA et à la surveillance des télécommunications. Et pendant très longtemps, je disais, ouais, Jean-Marc, t'es un peu parano. Et moi, je répondais, mais ce n'est pas moi le parano, c'est la NSA qui veut tout espionner. Et là, avec les révélations Snowden, on a un document qui montre que ce qui intéresse la NSA, ce n'est pas seulement les terroristes, ce n'est pas seulement Angela Merkel, c'est les personnes qui communiquent avec les personnes qui communiquent avec les terroristes ou les personnes qui communiquent avec Angela Merkel. Or, avec 3 niveaux de séparation ou 4 niveaux de séparation, si vous n'avez rien à vous cacher, mais vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille à l'Elysée, vous pouvez être espionné par la NSA. Ça, c'est de la paranoïa complète. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait des années qu'en France, on a une vision complètement caricaturale des problématiques de sécurité informatique. On a complètement diabolisé les hackers. Le premier groupe de hackers qui est passé à la télévision en France, j'en parle dans le documentaire, c'est un groupe de hackers qui avait été créé par la DST. Donc depuis, il n'y a plus eu de hackers en France. Et à chaque fois que les médias parlaient des hackers, c'était pour dire que c'est des méchants pirates informatiques. Ce n'est pas vrai. Les hackers, ce sont ceux qui, depuis 20 ans, 30 ans, travaillent à la sécurité Internet. Et on voit aujourd'hui... C'est de la recherche. C'est de la recherche et c'est des gens qui développent des logiciels de chiffrement de point en point. Oui, pour certains. La majeure partie d'entre eux... Il y a des bons militaires et des bons militaires. La majeure partie des hackers sont... Ce que je vois, c'est qu'en France, l'année dernière, il y a deux ans, il y a deux chaires de cyberdéfense qui ont été créées en France pour sensibiliser les militaires à la cybersécurité. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas recruté des hackers. Ce sont des chaires qui sont financées par des marchands d'armes. Donc quand je parlais tout à l'heure de militarisation de l'Internet, c'est qu'on insiste à quelque chose où ce n'est pas tant des gens qui défendent les logiciels libres ou des gens qui travaillent depuis très longtemps dans la sécurité informatique qui sont recrutés pour sécuriser Internet, pour nous protéger des méchants espions chinois, russes ou américains. Non, ce sont des pouvoirs publics qui payent des marchands d'armes pour mettre en place des achats d'armes. Est-ce que chacun ne devrait pas dans ce débat sociétal, y compris les hackers, les bons et les gentils hackers, balayer devant sa porte ? Les États doivent balayer devant leur porte. Les militaires doivent balayer devant leur porte. Les policiers, etc. Mais les hackers aussi. Moi, j'ai, dans mon rapport, beaucoup réfléchi et travaillé à l'idée d'un meilleur climat de confiance. C'est un des points sur lesquels j'ai porté attention. D'ailleurs, ici ou là, ça se passe. Je ne veux pas parler de la carte patriote parce que sinon, vous allez sauter au plafond. Et c'est une référence très américaine. Non, ce n'est pas le patriotisme qui vous fait sauter. C'est la référence américaine ou c'est encore une autre histoire. Mais enfin, des gens qui, à un moment donné, ont le sens de l'intérêt général, etc., comme vous, d'ailleurs, dans votre propos, tout ça, ça existe. Et c'est bien de le dire. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi de l'irresponsabilité, du jeu, des choses sympathiques, des choses qui sont moins sympathiques. Chacun balaie devant sa porte. Mais à partir de là, moi, je trouve qu'on devrait aller dans ce sens. C'est vrai que ça n'est ni bien ni mal d'être un hacker. Être un hacker, c'est-à-dire qu'on est dit. C'est-à-dire qu'on est dit. C'est-à-dire qu'on est dit. Jean-Marc, je pense. Attends, attends. On laisse finir. C'est une simple remarque, d'ailleurs, à ce propos. C'est que l'État tend de plus en plus à engager, tout État dans le monde, à engager des hackers. Et on voit le fort, l'État qui a l'autorité, qui utilise des méthodes de bidouilleurs qui collent des virus, etc. Un exemple, la National Security Agency, elle n'a qu'à passer un coup de téléphone aux grands opérateurs téléphoniques pour avoir des milliards de données, mais elle emploie en même temps des hackers qui vont envoyer des malwares dans, par exemple, dans le système de l'Église, comme en 2012. Les meilleurs dans ce domaine, c'est les Chinois, quand même, qui ont des bataillons de hackers qui vont travailler tous les matins. C'est pas sûr. En matière de hackers, je veux dire. Le truc, ce qu'on essaie de dire ici, c'est qu'on se trompe sur l'utilisation du terme hacker. Un hacker, c'est pas un pirate, c'est pas un criminel, c'est quelqu'un qui construit, un hacker, c'est quelqu'un qui est curieux et c'est quelqu'un qui veut maîtriser la technologie pour ne pas se laisser... Non, aujourd'hui encore, venez au Chaos Communication Congress. Vous êtes très d'accord dans le fond, c'est-à-dire qu'à l'origine, un hacker est un chercheur, un bidouilleur, mais que tout statut connaît des dérives. Bien sûr, mais ce dont on parle, c'est des espions, c'est des pirates, c'est des criminels qui sont aussi des hackers. Ce dont on parle aussi depuis tout à l'heure, on est en train d'expliquer qu'Internet, c'est un système qui a été élaboré avec la recherche d'une liberté, d'un accès à la connaissance, mais que le système a été perverti par lui-même aussi. Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que... Puisque Google, aujourd'hui, ce que vous expliquez, vous dites que Google, Facebook, etc., sont au service de la NSA. Non, mais vous menez par les hackers. J'aimerais juste finir ce point. Google est obligé de collaborer avec la NSA. Le hacker, c'est quelqu'un qui veut maîtriser la technologie pour ne pas se laisser contrôler par elle. Et cela fait 30 ans qu'a été formulé par les hackers le principe du logiciel libre. Et le logiciel libre, c'est exactement ça. C'est la garantie par A plus B, mathématique, que l'on sera toujours en contrôle de sa machine et de son infrastructure de communication, plutôt que l'inverse. Et ce que les révélations de Snowden montrent aujourd'hui, c'est que les hackers avaient raison. Richard Stallman, les gens du GNU, du logiciel libre, avaient raison depuis le début. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que les politiques publiques commencent à écouter ces gens-là. Et plutôt qu'écouter Thalès ou je ne sais quel vendeur de canons quand il va parler de cyberdéfense, pensez plutôt à remettre la technologie aux mains des individus, à aider les citoyens à se réapproprier la technologie. Heureusement qu'on a des Thalès et des entreprises comme ça. Et puis la dimension d'armement fait malheureusement partie du monde d'aujourd'hui et il vaut mieux avoir une capacité de se défendre. Par contre, ce que vous dites, moi je le rejoins sur une plus forte prise en considération. Moi je les ai rencontrés, ces hackers, je ne savais même pas qu'ils existaient. Enfin, qu'ils existaient. Des hackers ayant cette éthique, ayant cette volonté de construire un monde différent, plus libre, etc. Et ces hackers-là, ils existent. D'ailleurs certains en font leur métier et rentrent dans le système économique mais je dirais de manière tout à fait honorable. Et il faut qu'on accepte cette réalité. Les Etats, ils ont commencé à le faire, doivent prendre en compte cette réalité. Tout ne peut pas être réduit pour autant à cette réalité. La réalité industrielle, elle existe aussi dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre. Non, ça ne m'intéresse pas tellement de faire un débat pour savoir si les hackers sont gentils ou méchants. Moi je suis écrivain, il y a des gentils et des méchants écrivains. Donc là, même chez les politiques, il y a des gentils et des méchants qui n'est pas la question. C'est ni l'un ni l'autre quoi. Alors, bon, en revanche, ce qui m'intéresse, c'est l'étendue du contrôle que vont pouvoir continuer à exercer ces forces étatiques d'un côté et ces forces économiques de l'autre. Alors, je vais essayer d'apporter une note d'optimisme. Ces forces, elles sont fragiles. La force politique, elle est très fragile parce qu'il a suffi d'un bonhomme qui a eu une crise de conscience sur je ne sais pas combien de milliers pour les mettre dans quand même un assez gros embarras qui est loin d'être terminé. Un bonhomme qui a une crise de conscience et quant aux forces économiques, alors Facebook, un milliard, etc. Ce truc peut s'effondrer demain. Ça peut s'effondrer demain devant une nouvelle technologie, devant un changement de comportement des internautes, devant effectivement des technologies nouvelles comme le logiciel livre. Ça, c'est une très bonne idée et ça ne me paraît pas du tout inconsiderable avec des technologies nationales assurant notre souveraineté numérique comme les autres. Ce système de contrôle, il est bâti, il a des pieds d'archive et ça, c'est peut-être la seule bonne nouvelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de choc générationnel avec cette génération de hackers, de gens aujourd'hui qui sont des cyber défenseurs et puis la classe politique, etc., qui n'a pas forcément grandi avec ces techniques-là ? Pas de temps que ça. Il y a le fameux article que les élites sont des coups de la terre. J'ai envie de dire que c'est vrai parce que moi, j'en suis le... Quand je suis rentré dans ce dossier, franchement, à part mon passage à la Défense où j'ai vu ce qui s'était passé en Estonie, etc., je n'y connaissais que dalle. En plus, je suis juriste, je ne suis pas ingénieur. J'ai hésité à accepter le rapport sur la cyber en disant que je ne suis pas la bonne personne et ensuite, je suis rentré dans le truc et j'ai fait ma session de rattrapage. Par contre, donc, ce que vous dites est vrai. Culturellement, nous sommes déconnectés, mais au fond, on est vite au niveau suffisant pour comprendre les enjeux. Il suffit de s'y mettre. Mais vous, vous y êtes mis, Jean-Marc Leclerc. J'y suis mis, mais ça ne m'a pas pris tellement de temps. Et qu'en face de vous, vous avez des politiques et autres qui ne sont pas sensibilisés à ces questions-là. Il va falloir tout le monde s'y mettre. Il va bien falloir qu'on parle de la même longue à un moment donné. Il va faire bondir nos amis, mais il y a peut-être des aspects négatifs dans le livre blanc et dans notre programmation, on va peut-être en parler, mais il y a au moins un aspect positif, c'est qu'il traduit une prise de conscience. Au moins ça. Après, on peut discuter des réponses, des solutions. Il n'y aura pas où on sera en désaccord. Mais il y a au moins une prise de conscience et celle-là, elle est assez récente. Et les gens voient aussi les dégâts et voient aussi les enjeux de société. Et ce qui s'est passé aux Etats-Unis, ça fait réfléchir tout le monde. Bien sûr. J'ai quelques éléments d'optimisme. Et puis après, je voudrais juste qu'on réveille quelque chose. Quelques éléments d'optimisme et d'une, les assistants parlementaires sont de la génération qui a grandi avec Internet. Et eux, souvent, comprennent et disent à leurs parlementaires « Là, on a eu 100 coups de fil, il y a un problème. » Et souvent, plusieurs fois, on a vu des parlementaires arriver en hémicycle et dire « Bon, mon fils m'a alerté. Il m'a dit « Papa, tu ne peux pas voter ce truc-là. » Et donc, on voit un peu ce fossé générationnel. On essaye de le combler comme on peut. Mais c'est vrai que quand on voit les réflexes du passé être appliqués aux réalités d'aujourd'hui et se dire « Ah, il y a un problème avec Internet, donc on va demander aux militaires, donc on va légaliser tout ce qui se fait en matière de surveillance, etc. » Pour comprendre ces enjeux générationnels, il faut bien comprendre que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est à peu près un choc aussi important que la révolution sexuelle. Au moment où il y a une infime minorité de gens qui se sont battus pour les droits des femmes, pour les droits des homosexuels, pour la révolution sexuelle, la contraception, le droit de pouvoir faire l'amour à quelqu'un sans être marié. Et ça a été un choc pour les vieux qui ont mis des années Aujourd'hui, on l'a vu que le mariage pour tous, il y a une infime minorité de gens pour qui c'est effectivement insupportable, mais la majeure partie de l'opinion publique, quels que soient les bords politiques, ça ne leur pousse plus de problèmes, ne pensent plus que la révolution sexuelle est un mal pour la société. Ce qui s'est en train de se passer avec cet accès au savoir, cet accès à la connaissance, au partage, qui a été symbolisé et incarné par les hackers, c'est quelque chose qui pour moi est similaire à la révolution sexuelle. On commence effectivement à avoir des assistants parlementaires de plus en plus de responsables politiques, même si c'est encore une infime minorité, qui comprennent que les gens que je fais parler dans le documentaire, ce n'est pas des ennemis, ce n'est pas des pirates informatiques, ce n'est pas des méchants, ce sont des gens au contraire qui sont en train de travailler pour vous, pour faire que vous ayez plus de droits, plus de libertés, exactement comme les gens qui se sont battus lors de la révolution sexuelle, c'était pour le bien-être de toute la société. Et ça va profiter à l'ensemble de la société. Mais il y a des gens qui se crispent, qui en ont peur. Je voudrais qu'on revienne sur l'aspect espionnage dont on vient de parler, la NSA. On réécoute le sonore de M. Barlow dans votre documentaire. C'est un fait que quasiment tout ce qui circule sur Internet est enregistré par la NSA. Et je connais bien la NSA de l'intérieur. Et je peux vous dire que leur despotisme est amoindri par leur incompétence. ils peuvent enregistrer tout Internet mais ils n'ont aucune idée de quoi faire de ces données. Et plus ils en ont, plus ils sont confus. Plus ils en ont, plus ils sont confus. C'est vrai, ça ou pas ? Oui, ça c'est absolument vrai. C'est également une des raisons d'optimisme parce que ces types, attendez, ce qu'on appelle la communauté de l'intelligence aux Etats-Unis, ça doit faire un budget de quoi ? 40, 50 milliards de dollars maintenant ? Ça va plus. La NSA elle-même, 10 milliards de dollars, ils ont empoché plus combien de milliers de gens. J'y suis allé, c'est impressionnant et c'est l'endroit le moins sympathique qu'ils m'étaient d'une visitée. Il paraît que c'est le plus grand club d'introvertis du monde. Mais bon, ils ont tous ses moyens. Chez les Britanniques, chez les Allemands, j'ai eu des contacts, à Bruxelles même. La NSA, j'ai eu un sentiment de malaise du début à la fin. Quelle question, François Bernard, qu'est-ce qu'ils font de ces données ? Je m'en prie pour un con en plus. Tu as peut-être raison d'ailleurs. Je l'ai senti. Il faut bien comprendre que c'était visible à l'œil. François Bernard n'a pas terminé sa réponse. Pardon. C'était juste pour dire oui. Effectivement, la question c'est qu'il faut se révolter contre eux parce qu'ils n'ont pas à voir ce pouvoir sur nos vies et de prévoir nos réactions, même s'ils se trompent, surtout s'ils se trompent. Mais en réalité, il y a un contraste extraordinaire entre cette machine et les résultats qu'elle obtient en termes de contre-terrorisme, par exemple. Tous ces milliards de dollars, ça a empêché combien d'attentants ? En réalité, ils ont prétendu une dizaine et en réalité, ils peuvent même dire à mon avis zéro. Un attentat. C'est le fait d'un transfert de fonds. C'est de l'argent. Ils ont réussi à identifier quelqu'un qui a donné de l'argent à des terroristes. Et si c'est pour leur géopolitique, vu les résultats géopolitiques américaines en ce moment, ça ne doit pas beaucoup donc c'est une immense machine inutile. Pourquoi ils stockent tout ça ? En fait, il faut bien comprendre que l'ANSA et le GCHQ, les ancêtres de l'ANSA et le GCHQ ont commencé à espionner les télécommunications des Allemands, des nazis et des soviétiques pendant la guerre 39-45. Ils ont stocké plein de données qui étaient chiffrées. Ils ont pu en déchiffrer certaines seulement 10, 15, 20 ans après. Ils sont encore dans cette logique-là de on va tout stocker, on va essayer de le déchiffrer, peut-être qu'on pourra le déchiffrer dans 20 ans et peut-être que dans 20 ans on va trouver l'espion qui espionnait les Etats-Unis au profit des Français. Ils sont dans une logique de renseignement militaire sauf qu'au lieu d'espionner des télécommunications militaires comme ça se passait pendant la guerre 39-45, là ils essayent d'espionner l'intégralité de toutes les télécommunications. C'est là où il y a de la paranoïa. Il y a un truc qui m'embête dans cette affaire qui ne va pas vous plaire. On ne voulait vraiment trouver des choses qui ne vont pas nous plaire. Non, mais bon, il y a des points de débat, c'est normal. C'est que c'est très caricatural finalement tout cela, cette dérive américaine. Mais si on se situe maintenant du point de vue de certains pays comme le nôtre, de pays de puissance moyenne, etc., c'est aussi une manière au fond de jeter le discrédit sur eux par définition. Or, je ne dis pas qu'ils sont parfaits, rien n'est parfait dans une œuvre humaine. Mais on a besoin de services de renseignement. On a besoin, on a en France une capacité, pas seulement par les moyens technologiques, par un faisceau d'éléments, y compris humains, etc., d'analyse, d'anticiper. Personne ne dit qu'on n'a pas besoin de services de renseignement. Mais je sais que vous ne me dites pas. Moi, j'ai une question à Jean-Marc Vogt. Mais je veux dire que actuellement, cette dimension-là de ces services dont on a besoin, cette dimension cyber, etc., Est-ce que la Maison-Blanche valide, par exemple, ce qu'a révélé Edward Snowden sur les écoutes, ces millions et ces millions de... On peut même dire des milliards, là. Des milliards. Est-ce que la Maison-Blanche, est-ce que Barack Obama valide ? Bien sûr. Il a notamment... Non, parce que parfois, aussi... Non, mais on peut lire aussi que parfois, la NSA prend certaines libertés. Elle s'attribue des budgets, elle prend des choses et puis derrière, elle... C'est parce que les États-Unis sont une démocratie que c'est un immense scandale qu'Obama est embêté, qu'il a à plusieurs reprises dû dire des choses... Il y a de quoi. Bon, après ça, il ne sait pas comment il va en sortir parce que c'est une immense machine. Enfin... Il est moyennement embêté et qu'il ne sortira pas si mal. Et là, tout dépend du fonctionnement. la démocratie américaine, les médias, les citoyens, etc. Et ça nous ramène au débat social. C'est le besoin de savoir. Barack Obama, quand on lui apprend qu'Angela Merkel va faire telle déclaration à l'ONU, il n'a pas besoin de savoir comment l'information a été captée. Est-ce que c'est la NSA ? Est-ce que c'est la CIA ? Est-ce que c'est un espion ? Il ne sait pas comment ça fonctionne. Il ne veut pas... Attendez, Mme Merkel... Ce dont on parle... Mme Merkel, il se trouve qu'à mon très, très, très modeste niveau, quand j'étais au gouvernement, j'avais un appareil crypté que je n'ai pas utilisé parce que ça m'embêtait, c'était compliqué, etc. Mais aujourd'hui, je crois que les choses ont encore évolué, même à un niveau modeste de membres d'un gouvernement. C'est bien au niveau d'une chancelière ou d'un président. On a maintenant des appareils presque maniables. C'est juste une question d'argent qu'on y met pour qu'il soit plus facile à utiliser. Parce qu'évidemment, on n'en fait pas tellement d'exemplaires. Mais peuvent aujourd'hui communiquer s'ils prennent les précautions nécessaires. Alors arrêtez-moi si je dis une bêtise de manière sécurisée. Je crains au contraire. L'exemple du G20 ? J'appellerais pas ça une bêtise, mais les dernières révélations sur les implants matériels, dans du matériel, lorsqu'il est acheminé, montrent que si vous êtes ciblé, vous êtes ciblé. Et là où je vous rejoins, c'est que oui, il faut des services de renseignement. Oui, il faut pouvoir cibler des individus et cibler des communications. Le problème, c'est que ce qu'on est en train de constater ici, c'est une espèce d'orgie dans laquelle la NSA se gave de toutes les données du monde et surtout dans lesquelles tous les autres services de renseignement sont en train de biberonner et ils sont accros comme à du krach. Et on ne sait pas pourquoi la France et quel type d'accord entre la France et la NSA, il se dit que ce serait le renseignement militaire en Afrique, sur lequel on aurait un petit peu perdu du terrain, sur le terrain humain ces dernières années. Le GCHQ est aussi main dans la main, etc. Mais on le voit, le résultat, c'est que la position officielle de la France sur le dossier, c'est horizontale, carpette. Et la France a intercepté l'avion d'Evo Maralès et l'empêchée de traverser le territoire. s'il vous plaît. J'ai la visite, Norman. C'est votre question. Quand on voit ces chefs d'État qui découvrent les révélations de Snowden qui sont complètement, en tout cas visiblement, déboussolés par savoir qu'ils ont été entendus, espionnés, etc. C'est réel, cet étonnement ? C'est de la comédie. Et d'une, quand le monde entier est espionné, on ne dit rien et quand c'est la chancelière, ah, outrage, panique. Vous n'avez quand même pas été surpris du scandale Snowden autour de cette table ? On a tous été surpris de l'ampleur, de l'échelle, et des détails. C'est pas grand scandale. Les révélations, c'est toutes les semaines qu'on a un nouveau document qui sort et qui nous prouve que même dans les pires fantasmes qu'on pouvait avoir avant quand on nous traitait de parano, ce qu'ils font, c'est pire que ce qu'on pouvait imaginer. C'est plus loin. La surprise est à ce niveau-là. Mais pas sur le fait que c'était devenu un énorme truc. La NSA surveillait les télécommunications maintenant. savoir à ce niveau-là qu'ils sont capables d'aller jusqu'à ce point-là, non. Après qu'Angela Merkel, que des responsables politiques souhaitent espionner, oui, ça a toujours existé. Ça existera toujours. Après, c'est l'ampleur. On est dans l'insuriance massive. Parce que le problème aussi, de fond, c'est que c'est légal ce que font les États-Unis. Oui, non. Il y a une partie qui est légale. On ne va pas rentrer dans le droit américain, le système de FIFA, etc. Une partie a été une déviance jurisprudentielle d'une loi qui fait que les services peuvent se servir. Une partie est faite par des accords dont on ne connaît pas la nature exacte entre ces grandes de l'industrie et les services américains. Une partie est, dans tous les cas, et dans toutes les lois du monde, totalement illégale, comme lorsqu'ils envoient des virus ou qu'ils utilisent des clés USB. Les enseignements sont là pour pouvoir faire des choses illégales à l'étranger. Surtout, il y a une façon d'utiliser la constitution américaine qui dit que si la personne n'a pas un passeport américain, alors on n'a pas l'obligation de protéger ses libertés fondamentales qui est une forme d'hypocrisie. Mais ce que je voulais ajouter, c'est que paraît-il que même Wall Street serait tombée de leur chaise en apprenant les réalités du programme Bull Run dans lequel la NSA a investi 250 millions de dollars par an pour saboter les technologies commerciales de chiffrement pour pouvoir avoir une main dedans. Mais ce que je voulais rappeler ici, c'est que c'est le canard enchaîné qu'il a sorti peu après les révélations que François Hollande aurait remonté les bretelles en coulisses de quatre ministres Fabius, Montebourg, Moscovici et Pèlerin qui ont pris position contre les écoutes de la NSA en leur disant il faut arrêter immédiatement. Un, ils sont nos partenaires et on est bien content qu'ils nous donnent de l'information du renseignement contre le terrorisme et deux, à les attaquer systématiquement ils seraient capables de mesures de rétorsion. C'est donc un rapport de force politique soit influer sur des contrats en train de se guiller soit faire des révélations qui embarrasseraient la France ou se servir de ces informations contre l'État français. ne mélangeons pas la nécessité de travailler avec des alliés qui sont quand même sur bien des sujets majeurs pour nous y compris pour notre démocratie notre tranquillité de vie enfin des alliés avec des dérives. Donc là, bon. Mais moi j'aurais dans la rubrique Lénine que faire tenir un propos naïf. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça au niveau monde ? Mon opinion naïve c'est qu'il faudrait qu'on aille vers une convention internationale onusienne qui fixe des règles du jeu. Laissez-moi finir ma phrase. Cette convention ne sera pas respectée. Chacun continuera à faire ce qu'il veut quand il pensera que son intérêt supérieur est en jeu. Mais il saura qu'il ne respecte pas la règle. Et il saura que ça se saura car l'intérêt de Snowden c'est qu'on sait que ça finit par se savoir. Et là, il sait ce pays ou cette entité qu'il faudra affronter son opinion publique sa presse l'opinion internationale. Le monde bouge. Si on va avoir une vision pas complètement pessimiste du monde je dis que cette idée entre guillemets naïve peut quand même faire bouger un peu les lignes. Et de toute façon je n'ai rien trouvé d'autre. Un dernier mot parce que le temps passe et on arrive bientôt à la fin de ce débat. Parce que là on va parler des américains on va parler des chinois on va parler des russes. On arrive bientôt à la fin de ce débat. La loi de programmation militaire qui vient d'être promulguée et notamment son article 20 qui a été jugé de nombreux qui est totalement ce qu'on a vu selon François Bernard-Rouge que j'ai voté. Que vous avez voté. Il a été jugé cet article liberticide par de nombreux observateurs. De quoi s'agit-il très brièvement et qu'est-ce qui nous attend maintenant ? Le contrôle technique de façon simple c'est la capacité de prendre des métadonnées c'est-à-dire qui a appelé qui d'où à où à quel endant pas seulement mais aussi du contenu mais aussi essentiellement quand même des métadonnées en temps réel dit je crois le texte de loi directement que chez les fournisseurs d'accès etc. Ce qui veut dire que Et afin de préserver les intérêts scientifiques et économiques de la France Le problème c'est que je crois qu'il y a 4 ministères ou 5 ministères qui pourraient demander l'équivalent de ce qu'on appelait les écoutes administratives ou de sécurité pour des questions de terrorisme de blanchiment d'argent de menaces etc. C'est-à-dire qu'on peut avoir un système de prélèvement direct de nos services pas seulement pour le dire mais aussi pour des raisons financières Un dernier mot On va devoir conclure Je suis pour Je suis pour parce que où on dénonce ce que nos services sont capables de faire où on dénonce l'article 20 Or l'article 20 c'est un amendement de M. Sueur le très respectueux des droits et des libertés président de la commission des lois du Sénat qui est considéré à la suite de l'arrêt de la cour européenne qu'il fallait mettre simplement la réalité française en conformité avec le droit et nous avons un dispositif qui est plus protecteur des libertés publiques qu'avant Après on peut contester qu'il y a un test Mais on a l'impression que les gens ne savaient pas ce qu'ils votaient quand on nous maintenait que ça n'est que les données de connexion alors qu'il y a écrit documents et informations traités ou stockées sur les réseaux y compris les données de connexion On s'est fait balader en nous disant qu'y compris en français ça veut dire seulement et on se demande qui peut y avoir derrière un texte comme cela et se dire qu'il y a des pratiques inacceptables donc on va les légaliser pour moi ça n'est pas l'état de droit ça n'est pas la démocratie Le débat pendant une minute ces pratiques sont-elles inacceptables et à partir de quand elles sont-elles et qu'est-ce qui est acceptable chère madame ayons un jour ce débat mais c'est pas un débat internet c'est un débat politique Est-ce qu'il y a un contre-pouvoir démocratique ? C'est une vraie question La commission existe mais bon Après la commission elle a terminé je suis d'accord Pour les écoutes téléphoniques il y a la CNCIS qui fait très bien son travail C'est cette commission que je suis d'accord Mais là je sais qu'il y en a qui ont mis les casques c'est 200 000 avis à 3 pls Mais là techniquement ils ne peuvent plus c'est humainement plus possible de contrôler On a un vrai sujet Il y a un vrai sujet Mais cette loi est un progrès Bon très bien En tout cas Je pense que les téléspectateurs auront certainement envie de se pencher je l'espère un peu plus sur ces questions et de devenir des internautes responsables et concernés Merci à tous d'être venus sur ce plateau Merci évidemment à vous de nous avoir suivis La semaine prochaine vous retrouvez Benoît Duquen pour un documentaire sur la 5ème République Quant à moi je vous donne rendez-vous Dans 15 jours nous débattrons du droit des femmes en Tunisie A très vite sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada